Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Captain of Industry pour ce troisième troisième épisode. Bah oui, première tentative, douze épisodes, j'ai décidé de retourner toute la série. Effectivement, c'était mieux, on me l'a dit. Deuxième fois que je retourne la série, le micro grésille. Donc j'avais fait six épisodes, malheureusement, j'ai balancé les quatre derniers et je vous les retourne. Bon, les deux premiers, vous les avez déjà visionnés. Voilà, je ne vais pas les refaire, je ne vais pas les refaire. Une troisième fois, vous ressortez une troisième fois l'épisode 1. Vous les avez visionnés avec ce défaut de micro, mais ceux qui ne sont pas sortis, je les retourne troisième fois. Le troisième épisode, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un très très gros setting, le setting de béton. Ça va mettre tout l'épisode à se construire. Ah ouais, je connais l'avenir maintenant. Et on va faire une petite correction ici. Alors la petite correction ici, on va la faire tout de suite. Voilà, on va tout de suite venir interdire de remplir ça. Et ici, on peut leur dire d'arrêter aussi de faire de l'électronique. Puisqu'on a maintenant des magasins d'électronique. Donc le principe, c'est que... On n'en a plus besoin. Donc ça, il faut me le vider. Il va se vider tout seul, nos soucis. On continue à essayer d'aller acheter du béton dès qu'on peut. Et bien pour l'instant, on ne peut pas. On fait du béton ici. Et on va mettre notre setting de béton. Alors le setting de béton, Il va prendre un petit peu de temps à être posé. C'est parti. Donc il me faut 4 bétonnières. Alors ça marche mieux avec 6, mais je vais me limiter à 4. Donc pourquoi tu fais, si tu dis ça ? Parce que si on fait un trop gros setting, on consomme trop de ressources, c'est plus loin à mettre en place. Ça consomme trop d'énergie, trop de personnes et tout. Mais il a un meilleur équilibrage quand on le fait avec 6 bétonnières. Voilà, je vous le dis au cas où. Ça vous intéresse. Si vous le faites un petit peu plus tardivement dans votre partie, vous aurez peut-être envie de faire 6. Donc 6 bétonnières. Ce qui nous intéresse, c'est la recette scouribroyée, sable. On ne va faire qu'une seule recette. Donc on est parti. On va mettre en face de ça, évidemment, les fours. Rotatifs. Donc je les mets en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 3 hauteurs qui vont arriver. 3 hauteurs. On laisse. Donc la première est au 0. La deuxième est au 1. Et la troisième est au 2. Mais il y a 3 hauteurs, 3 rangées, 6 cases. On laisse 6 cases d'espace. Petit détail, il y a quand même une cheminée à cet endroit-là. On rajoute une case pour éviter d'être embêté par la cheminée au milieu de notre tapis. Et on va faire la cheminée. C'est parti. Vous avez vu, j'ai activé le mode planning ici. Comme ça, je laisse tourner un peu le jeu pendant ce temps-là. Le bateau, il pourrait aller faire quelque chose. Le bateau, il pourrait aller là. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? On va faire s'occuper des apports ici. Je ne peux pas m'empêcher de mettre en pause régulièrement. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. C'est plus fort que moi. C'est au-delà des limites de ma force. Très bien. Ensuite, ici, nous allons commencer à faire avec un convoyant en rue, très simplement ça. Et puis ça. Quant à celui-ci, il va évidemment venir ici et faire un petit saut là. Alors, il faut que tu montes ici, d'accord. Tu fais ça, puis tu tournes. Puis là, tu commences à monter. Puis tu viens là. Puis tu descends. Et tu tournes. Quant à toi, tu montes à l'inverse un petit peu tout de suite. Puis là, maintenant, tu descends. Voilà. Il n'y a pas de beau parcours. Il n'y a pas de beau parcours. Ensuite, on doit ici faire fonctionner ça avec du charbon, du calcaire. Donc, on va tout de suite mettre dans les settings. Je ferai tout à la fin. Ça m'évitera d'en oublier. On va faire fonctionner ça avec du sable, éventuellement. Si on a du sable, autant le récupérer ici. Ensuite, on va, la plupart du temps, broyer du sable. Alors, combien il me faut de sable ? Il m'en faut 3 fois 4, 12. Combien fait un broyeur ? Je passe assez haut-dessus. 8. Il me faut donc 2 broyeurs à sable. On va les mettre ici et ici. On va maintenant aller chercher de la pierre pour faire notre sable. On va mettre ça là. Ouh là. T'as pas bien là. Très bien. Donc, ensuite, cette pierre, il va falloir la broyer en gravier. Puisqu'ici, c'est du gravier. Donc là, il me faut 16 graviers. En fait, en réalité, je sais qu'il ne m'en faut que 12. 12 graviers. Un broyeur. Ça en fait 24. Donc, c'est nickel. Nos soucis. Je vais mettre mon broyeur ici. Parfait. On va maintenant essayer de relier tout ça proprement. Là, on n'y arrive pas. Donc, on va partir un petit peu sur l'autre côté. Puis, revenir là. Et essayer de continuer. Ça me paraît bien. Là, on va essayer de monter là-haut. Hop. On y est. Ici. Nous allons essayer de partir vers là. Puis, de monter d'une case pour venir jusqu'ici. Là, on va rejoindre ici. Et là, pourquoi tu ne pourrais pas rejoindre en face ? Très bien. Voilà. Là, on a tout fait. Ici. Nous allons avoir le ciment qui va circuler sur ce genre de truc ici. Et évidemment, on se met le plus loin possible pour que tous les trucs soient les uns au-dessus des autres. Parce que sinon, si je le mets plus haut, plus près, ça va gêner la descente des trucs. Pour les barres qui sont comme ça, en tout cas. Mon convoyant en U, ici, va me permettre d'aller chercher. Super. Je recommence. Et on va supprimer tout ce qui dépasse. Très bien. Nous allons avoir besoin maintenant d'un avant-dernier truc qui est, ici, des scuribroyés. Il m'en faut 9. 4 x 9. 36. À peu près. Et donc, on va mettre 36. Et bien, il m'en faut 2 des broyeurs. Premier broyeur. Deuxième broyeur. Et le stock de scuribroyé. Qui va être mis ici. Voilà. Avec mon tapis. Qui, pour le coup, va monter ici, tranquillement. Puis, elle est ici. Tout rapidement. Ensuite, ça. Alors, on va d'abord le mettre à plat. Puis, faire la jonction. Ensuite, on met un petit coup sur ce qui dépasse pour gagner une case. On recommence. Et là, on va lui dire de monter à 2 de hauteur. Et de se maintenir à 2 de hauteur. Jusqu'au bout. Ensuite, on va relier. Et on va dépasser. Et détruire ce qui dépasse en appuyant sur la touche Shift. Si vous ne faites pas ça. Si vous ne dépassez pas pour détruire. Et bien, il commence à pendre dans le virage. Et si vous voulez ensuite étirer. Il faudra casser ça. Parce que, vous ne pourrez pas relier ici. Parce qu'ici, ça sera déjà en train de descendre, en fait. Tout simplement. Ensuite, mon tuyau d'eau, il va arriver probablement par ici. 1, 2, 3. A la hauteur de 3. Et venir se mettre tranquillement au-dessus de l'eau. Donc, jusque là. Puis, on relie. Et puis, on vient casser ici. Voilà. On a notre eau. Et il nous manque maintenant plus qu'à récupérer nos parpaings. Donc, là. Plutôt comme ça. Parfait. Et si, on va mettre un stock. Ou, on prend le risque d'amener les parpaings jusqu'ici. Ça fait quand même sacrément loin. Pour l'instant, on ne va pas faire ça. Pour l'instant, on va stocker ça dans un stockage de pièces. Pour le moment. Bon. Eh bien, l'urgence. Maintenant, ça va être de faire fonctionner ça. On y va. Ici, je veux du charbon. Je veux que ce soit plein. Je n'exporte pas. Ici, je veux du calcaire. Je veux que ce soit plein. Je n'exporte pas. Ici, je laisse tout tourner. J'ai ma recette qu'a mis. Ici, j'appelle du sable. Je veux que ce soit plein. Je n'exporte pas. Ici, je veux de la pierre. Je veux que ce soit plein. Je n'exporte pas. Ici, je vais convertir en sable. Les camions n'ont rien à voir là-dedans. Je vais convertir en sable et les camions n'ont rien à voir là-dedans. Je veux convertir en gravier. Les camions n'ont rien à voir là-dedans. Ici, j'appelle des scories. Je veux que ce soit plein. Je n'exporte pas. Ici, j'exporte des dalles en béton. Je n'importe pas. Et je voudrais que ce soit vide. C'est ça. Mais j'aimerais bien garder un petit stock. On ne sait jamais. Ici, je vais travailler sur faire des scories broyées. Je ne travaille pas avec les camions. Ici, je ne fais qu'une seule recette. Celle-ci, je ne travaille pas avec les camions. Et je vais la dupliquer. Et normalement, on est bon. Les recettes des chemins, il n'y a pas besoin de les faire. C'est parti. Il va se concentrer d'abord là-dessus. Là, j'attends que ce soit vidé pour faire mon petit yo-yo. Et maintenant, on voudra faire deux mines. Comme je veux faire deux mines, le mieux, c'est de lancer deux pêle-tools. Voilà. Livraison rapide, pas facile. Pour l'instant, on ne peut pas. Alors, la première mine, ça va être la mine de calcaire. J'appuie sur F. Voilà. Et on va mettre ma tour de contrôle ici. Une pelleteuse, deux véhicules. Un seul véhicule pour l'instant. Et je vais éditer la zone. Voilà. On ne rejette rien là-dedans. Alors, en temps normal, on peut tout rejeter. Pas de souci. Sauf la terre. La terre, j'aimerais qu'on me la rejette ici. Et pour qu'on me rejette la terre ici, et uniquement la terre ici, et bien écoutez, il faut qu'on ait un contrôleur dans le coin. Je vais le mettre ici. Ce contrôleur, je n'ai pas besoin de le construire. Je mets en pause la construction. Et je n'y assigne personne. Par contre, pour être clair, vous ne jetez que de la terre. Et tu me préviens si on ne peut plus jeter de terre ici. Et du coup, je peux désactiver ici la terre. Soyons d'accord. Je vais mettre en gris, voilà. Et donc maintenant, ils amènent la terre ici, tout simplement. Il n'y a rien que de la terre. Très bien. Ici, ça a été fait. Par contre, là, on n'est plus en mode construction. Comme ça, vous pouvez me le faire. Et c'est plutôt une urgence. Là, on a un four qui tourne. Ça, c'est bon, ça. Urgence sur le four qui tourne. Et là, on va mettre une autre tour de contrôle. On va essayer de débloquer un petit peu tout ça. Et s'il y a plein de pierres qui traînent. Donc, on va essayer de la ramasser. C'est un peu une grosse mine, mais bon. On va éditer la zone. Voilà. Là, on va supprimer le petit carré qui est en dehors de la zone. On n'a plus d'alarme. On vient de débloquer la pompe à eau souterraine. Et on a débloqué quelque chose. On va lui demander d'aller là. Voilà. Eh bien, écoutez. Ça va être long à mettre en place. Déjà, un quart d'heure d'épisode, rien que pour faire le plan du truc. Et j'ai essayé d'aller rapidement, mais bon. Il faut bien que je dise tout, que je montre tout. Compliqué. Ça, je veux que ce soit vide et je veux le déplacer. Alors, pourquoi ? Parce que vraiment, je veux pouvoir abreuver tout ce qui a besoin d'être abreuvé, tout en ayant la possibilité de construire et d'upgrader. Chaque upgrade de niveau 2 nécessite de l'électronique. Donc, si je n'en ai pas en stock, je ne peux rien upgrader. Et des fois, ça sera un problème. Notamment si je veux upgrader les trucs qui servent à faire de l'électronique. Fatalement. Donc, je vais stocker la moitié et plus tard, je vous apprendrai à faire l'interrupteur. De façon à pouvoir, quand même, renvoyer, si on le souhaite, à la main, manuellement, on décide qu'on autorise le truc à se vider et aller sur le tapis. Voilà. Il va rentrer. Et si on a électronique du cuivre, ça sera pour bientôt. Là, on a quand même la pompe à eau souterraine qui doit venir ravitailler. Évidemment. Il ne m'oblige jamais à mettre un tuyau, c'est pénible ça. Waouh. Excellent que la pompe ait été faite aussi vite. Ça, par contre, ça me plaît. Vraiment, vraiment, vraiment. 53. Je vois que ça se vide assez vite quand même ici. On va aller voir si on peut acheter du béton. Il y a un petit peu de ferraille. Réparation automatique, c'est parti. Ici, je garde cette possibilité. d'être ravitaillée par camion. Parce qu'on a fait les tapis. On a fait une toute petite proportion des tapis. Il y a beaucoup de travail encore avant que ce soit des vrais tapis fonctionnels. Donc, voilà, voilà, quoi. Ok. Ici. Donc, ça a été débloqué. On va débloquer d'autres choses. Notamment, tous les tapis, il semblerait qu'on ait tout ce qu'il faut pour les faire rapidement. Donc, hop. Hop. Ouais, je sais. Go. On avance bien. Mais ça, ça tourne normalement. Voilà. Ah. D'accord, ça ne tourne pas. Priorité, ça. Livraison rapide. Pas de livraison rapide pour le coup, pour la deuxième. Mais là, ça y est, on va faire du ciment. Et on va aussi mettre en priorité ces trucs-là. Tout simplement parce que ça m'évitera du coup de faire des trucs à part. On manque de caoutchouc, évidemment. Il y en a plein là. On ne manque pas du tout de caoutchouc. Ça, est-ce que c'est fonctionnel ? C'est fonctionnel. Un deuxième camion. Allez. Excellent. Ça a été démonté. Ça, c'est parfait. On va donc le remettre. Ici. Voilà. Donc là, pas la peine de... On va faire les retraits plutôt rapides. On gagnera du temps. Priorité là-dessus. Tapis, convoyeur. Et ensuite, à partir de là. Voilà. Et ici. On va aller vers notre interrupteur. On va aller vers notre interrupteur. Je préférerais faire les jonctions plus tard. Au cas où il faut les refaire au moment où l'interrupteur arrive. Hop là. Est-ce que ça tourne ici ? Non, on manque de béton. On a encore du béton ici. On explore. On y va. Et ici. On a un petit peu de béton. On fait ce qu'on peut. Ah ! Ici, ça commence à distribuer. C'est sympa. Ça avance bien quand même. Je le met très bien en boost, mais je ne peux pas. Ici, on attend du ciment. Et le ciment, on en fait ici. Il est parti sur... Ah ! On est en auto. Allez, go ! Allez, go ! Allez me chercher mon ciment. Celui qui ne sera pas parti sur les tapis. Mais de toute façon, ça vient juste de commencer à aller sur le tapis. Ça va seulement maintenant commencer à stocker un peu. Voilà. Alors, on en a zéro. Là, on en a zéro. On est bien. Attention, service. C'est fini. Ferme irrigué. Ok. Je retourne ici. Je ressaille à nouveau. Localisation explorée. Technologie de forage océanique. Excellent. Et tu reviens ? Et bien, continue. Est-ce qu'à ce que Morson suive ? Donc, on a ça, ça. Et ça, qui sont focus. Je vois que ça commence à stocker ici. Je pense qu'on n'a plus besoin de niveau 2. De toute façon, ici, on manque tellement de béton. Parce qu'on manque de ciment. Le ciment, on en fait, ceci de dire. Mais ici. Après, tôt ou tard, on va y arriver. On va y faire ces trucs-là. Est-ce que ma mine ici, elle est prête ? Pas du tout. On ne l'a pas mise en priorité. On n'aura pas de pierre avant un moment. Dès madame, elle t'a décidé de revenir, tu n'as plus de carburant. D'accord. La ferme est trop pleine. Les camions sont trop pleins. Et par contre, les pelleteuses ont été faites. Ça, c'est chouette. Et oui, je sais, tu n'as pas de camion. Et ce qu'aurait, je vais lui demander de vider la moitié. Oui, c'est ça. Mais non, pas gardé plein, puisque pour l'instant, ce ne sont pas des tapis qui amènent. Bon. Pourquoi ils refusent de m'amener du ciment ? Que là, vous le stockez, les gars. Hop là, P2. Après, on n'aurait pas été plus vite. Mais là, il va venir le chercher, le ciment. Go, 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 go. Voilà, là, on va pouvoir faire un peu de béton. Et on en a à nouveau un petit peu plus. C'est reparti. Tu vas là-bas. Hop là. Allez encore. Go, 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 go. Voilà. Parfait. Tu vas arrêter le quel, là ? Celui-là. Très bien. Ça va me faire des trucs de niveau 2, là. C'est pas ce dont je rêve. Zouf. Il me faut ces trucs de niveau 1 pour accélérer, là. Merci. Bah du coup, j'enlève ça. J'enlève la recette. Il va finir. Voilà. On en a 29. On va pouvoir... On en a 8, tiens. Hop. Là, il m'en manque 22. Ça y est, le calcaire va pouvoir se remplir. Navire en bataille. Il aura essayé. 25, c'est pour les véhicules. Ici, on en est où ? Eh bien, ça continue à pouvoir tourner. Ici, ça ne tourne pas. Là, on est épuisé. Est-ce que ça avance ? J'ai l'impression que oui, quand même. Allez, go. Parfait. Hop là. Toujours pas 18 en livraison. Non, 4. En même temps, lui, il m'en amène. Donc, plus que 10. Il n'y a toujours que 4 possibles en livraison. Mais je vois qu'il m'en amène encore. 8. Là, c'est bon. Hop. Très bien. Eh bien, l'avantage de ça, maintenant, c'est qu'un port par camion, c'est non. Ça y est. Il y a du charbon. Pourquoi ça ne vient pas, là ? La partie se ravitaillée. Et la deuxième pelleteuse. Tac, 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 tac. Eh ouais, 2. Ça va aller plus vite comme ça. Terminé, fermé, réglé. C'est bien, c'est du beau boulot. Tu peux aller par là-bas. Rotation des cultures. Ok. Donc là, ça bosse tout seul, là, maintenant. Donc, dans l'idée, maintenant, ça serait de faire fonctionner un truc. Dans l'idée, ça serait de mettre le focus sur ces trucs d'appel. Scorris, sable et pierre. Le fait est pour autant qu'on n'aura pas de pierre tant qu'on n'aura pas ça. Donc, focus là-dessus aussi. Laisse tomber le sable. En fait, supprime-le. Reconstruis-le en pause. Sable. Export par camion. Non. Garder plein. Pour l'instant, on n'a pas de sable. C'est une raison de s'embêter. Alors, on fait des appels. Ok. 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 On va peut-être pouvoir en recommander un petit peu C'est un cap assez douloureux Il ne faut pas s'y prendre trop tard Parce que c'est très très cher de faire ce plan Et il est vital Mais on a besoin de plein de trucs Il faut la mine de calcaire Ça y est, yes Alors tu n'as pas de camion Un camion devrait te suffire Donc là on est bon La mine de calcaire aussi pour moi On est bon Tu as deux camions, c'est très bon Navier en bataille encore On va remettre ici Truc en route Parce qu'il nous en faudra quand même quelques-uns Juste pour les tapis là Pas Pas du tout Et hop, livraison rapide Ça y est, on y est Il me manque plus que 10 Ça y est, tu viens décharger la pierre ici Alors avant il allait l'acheter la pierre Maintenant il vient venir la mettre ici Donc évidemment l'étape suivante C'est de booster ça Pour que ça commence à broyer Mais on a toujours du ciment Qui est fabriqué ici Et qui est transporté là-bas Et donc ici ça bosse Déjà on fabrique quand même du béton Non On peut pas l'énuler ça Pas grave Hop, ici On va booster Après Dans un mois on a plus de 6 morts Allez Voilà Vous amenez de l'eau là ? Vous êtes sérieux ? Vous venez chercher de l'eau Je sais pas ce que vous faites Mais Là ça continue A booster Donc ça a dû construire Bah tout à fait On a les scories qui commencent à arriver Pas vraiment Mais ça va venir Allez Hop Et celui-là aussi Pour que ça marche J'allais dire Il faut qu'il fasse son tuyau Mais son tuyau est fait Hop là On a plus grand chose à faire Et en même temps Il reste 10 minutes Mais si ça fonctionne à la fin de l'épisode On sera déjà sauvé Parce que là on est clairement bloqué par le béton Mais en même temps C'est compliqué de mettre en place un setting aussi important Au départ Heureusement on peut aider à acheter du béton Pour faire plus de béton Ouais c'est en train de se stocker C'est très bien Déjà quand ça Ça sera plein Ça commencera à produire Ça stackera On manque de quoi ? De calcaire Vous êtes sérieux ? Pourquoi on n'a pas plus de calcaire ? Parce qu'on remplit direct dedans ? Non ? Je sais pas C'est léger quand même tout ça Allez hop Et oui je sais Tu n'as pas les ressources Du tout Du tout Du tout Mais l'eau Ça doit être bon l'eau L'eau c'est bon Et on va voir la rotation des cultures Bien ça Allez Et celui-là aussi C'est bien Plus que 6 ici J'en ai déjà 4 de construit On aura un des 2 sous-produits Qui sera prêt bientôt Et on enchaîne sur la culture des légumes Allez plus que 2 Et ici encore 14 Qu'est-ce que vous avez livré là ? Ah Allez Dis-moi que c'est bon Dis-moi que c'est bon Hey Ça c'est bon Et ça c'est bon C'est ça Tu livres à distance ici Plus que 6 Très bien Mais par contre Je comprends pas pourquoi J'ai pas de scori Parce qu'elle s'entasse ici Et on les met là Ok Dans l'idée C'est vide ici Il n'y a pas que ça En mettre Et en même temps C'est vraiment un convoyeur Que j'aurai intérêt à faire rapidement Hop Ça serait tellement plus simple pour moi Déjà Que ça se soit fait Bon On va quand même ici Réautoriser Maintenant On va retirer le boost ici Il n'y a pas beaucoup de ciment Ok Le bateau On arrive ici Allez Allez On est sur la fin Ça y est Ça y est Ça y est Ce qu'il me faut maintenant C'est le stock Tout ça C'est des doublons C'est pas nécessaire Il me faut finir mes tapis Et faire le stock Mais lui Il n'est pas alimenté en eau Mais grave Comment c'est possible Alors du coup Je les monte Parce que là Moi j'ai presque plus besoin Que ça tourne Moi c'est ici Que ça va bosser maintenant Si jamais ça m'a amené Mescuri Ouais Allez Go Go Elle tourne un peu Yes Yes Il y en a 4 Finis moi ça Et ici Il m'en faut 4 encore Allez hop Les derniers bétons Qu'on achète Petite bataille A A Abbas 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 Bap ne peut pas Attendre destination C'est sûrement Ces deux arbres là Celle là On a trop de patates Encore des trucs de niveau 2 Yes Ça c'est tellement bon maintenant Ça y est Ça y est, les scories sont arrivées ici On leur demande de les vider directement Alors je leur demande de vider tout ce qui est au dessus de 90 Et je ne veux rien garder Ici je veux tout garder Donc il va quand même commencer à m'apporter des scories tôt ou tard Et ce tapis là il est fait Et ce tapis là aussi probablement Bon là je n'ai plus besoin de tapis A nouveau je vais mettre ça en pause Pour forcer ici Allez là on est bon là Oui ça ça a été fait Excellent Mais c'est bon là Il me manque que les scories quoi C'est parfait Il me manque que des scories Il y a juste à leur dire de les déplacer Alors pour construire plus vite tout ça Je pourrais démonter l'autre truc Et ça construirait tout ça Donc on va démonter tout ça Ça va envoyer toutes les ressources ici Pour finaliser La construction de tout ça Parce que là maintenant le tapis il est prêt Tout ce qu'on attend c'est des scories On va leur mettre un peu la pression Pour que ça arrive plus vite Et ici c'est terminé On n'exporte pas par camion On a 26 ciments On va les importer par camion aussi Sauf qu'on n'en aura pas besoin Voilà Ça a été construit beaucoup plus vite Et pourquoi il ne me prend pas de scories Je ne comprends pas On va aller voir ce qu'il se passe Des fois c'est juste qu'il faut attendre Ils attendent peut-être d'avoir un camion Un 20 Ça a été vidé Ça a été mis où ? Ça a été mis là C'est une quelle ? P7 C'est parti ça tourne On a des plaques de béton qui sont faites 45 minutes Et 47 secondes C'était limite C'était limite Mais on a nos plaques de béton qui sont faites Et maintenant elles vont être faites en assez grande quantité Ça y est ça tourne Ça tourne là Les scories arrivent Partout il y aura des scories Ça va le faire Ici on avait du ciment Qui a dû être renvoyé Ouais Ici on a le ciment qui est ramené Ce qui nous permet d'économiser un petit peu de De ressources Le ciment il est livré Je vais demander à ce que ça puisse être livré Aussi Il devrait me faire remonter mon ciment Un petit peu plus vite Voilà On va pouvoir Dans le prochain épisode S'atteler à d'autres choses Pas plus importantes Parce que ça c'était vraiment le premier setting Full tapis Mais on va commencer à essayer de surproduire Un petit peu plus aussi Notamment On en reparle de tout ça Dans le prochain épisode Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz